Attention, vous allez suivre l'instruction de pose des menuiseries coupe-feu. Veuillez consulter aussi le manuel d'installation fourni par Alufire et suivez toutes les instructions. Ceci est important pour garantir les qualités coupe-feu des produits. Avant de commencer l'installation du système de porte Alufire classique, vérifiez les dimensions de l'ouverture d'installation. L'ouverture dans le mur de maçonnerie doit être 20-30 mm plus large et 10-30 mm plus haute que les dimensions extérieures de la menuiserie. Les tableaux d'ouverture doivent être préparés verticalement et horizontalement et les diagonales de l'ouverture ne doivent pas différer de plus d'un centimètre. Les surfaces intérieures de l'ouverture doivent être lisses et non endommagées. Avant de commencer l'installation, il faut percer des trous de guidage dans les trous de toutes les tôles Omega placés sur la bordure extérieure du cadre. Il est nécessaire d'ouvrir le ventail et de faire basculer le joint à rabat. Après l'insertion de la porte dans l'ouverture, mettez le châssis à niveau, alignez-la et fixez-le à l'aide des cales de montage. Selon le type de mur dans lequel la structure est montée, il convient d'utiliser des chevilles en acier d'un diamètre de 10 mm ou des vis en acier le long de toute la longueur d'un diamètre minimum de 7,5 mm. La longueur des raccords de fixation doit être choisie en fonction des certificats d'alufailleur. Sous la charnière inférieure, il est nécessaire de caler de manière permanente la structure avec le mur à l'aide des cales en bois fournies. L'installation mécanique doit être effectuée à travers chaque tôle Omega placée sur le périmètre de la porte. Avant de commencer l'injection de la mousse, les murs doivent être protégés contre les excès de mousse éventuels. L'espace entre le châssis et le tableau doit être rempli de mousse de montage résistante au feu conformément au certificat d'alufailleur ou de laine minérale dont la densité est supérieure à 70 kg par mètre cube. Avant d'installer les remplissages, retirez-les par close du côté des charnières. Du côté des charnières, collez les cales dans le profil horizontal et vertical de la partie inférieure du ventail de la porte. Du côté de la serrure, collez les cales dans la partie supérieure du ventail de la porte. Dans la partie inférieure, placez une cale auxiliaire en bois qui protège la vitre pendant son installation dans le châssis. Suivez les directives figurant sur les étiquettes des vitrages. Elles définissent la méthode d'installation de la vitre dans le châssis. Après avoir inséré la vitre dans la structure, installez les clips de vitrage. Il est important de laisser un espace libre entre les clips et les vitrages. Cela permettra à la vitre de remplir sa fonction correctement pendant un incendie. Pas d'espace signifie un mauvais choix du clip. Les clips sont sélectionnés pour correspondre de manière identique aux couleurs du feutre des angles installés en usine. A l'aide des cales en bois, ajustez les espaces entre la structure et la vitre et ajustez l'équerrage du ventail de la porte pour permettre un fonctionnement correct. Avant de régler l'équerrage, il faut retirer la cale auxiliaire dans la partie supérieure du ventail de la porte. Dans les venteaux des portes sans barres transversales, il faut coller des cales supplémentaires au milieu de la hauteur. L'espace entre les cales et la vitre doit être de 1 à 2 mm. Répétez les mêmes étapes pour le second ventail de la porte. Après avoir vérifié l'ouverture correcte des venteaux, vous pouvez commencer à installer les par-closes et les joints de vitrage. Le type de joint de vitrage et son réglage dépendent du remplissage utilisé. Les joints doivent être coupés avec une marge de plus de 20 mm afin d'éviter un changement de longueur des joints à cause de la température. Faites attention à installer le joint avec ses languettes orientées vers la vitre. Les portes présentées dans la vidéo sont équipées de fermeportes à glissière avec un contrôleur de séquence de fermeture intégrée. Dans ce cas, il faut monter un fermeporte à glissière avec la plaque de montage dans les écrous arrivés préparés. Dans les autres cas, la préparation des ouvertures et le montage doivent être effectués sur le site, conformément aux instructions fournies dans chaque emballage. Le fermeporte à glissière doit être monté à l'aide d'écrous arrivés et de vis M5. Utilisez des plaques de montage uniquement pour les fermeportes à glissière. Effectuez les réglages en utilisant uniquement des outils manuels. L'utilisation d'outils électriques peut endommager le fermeporte. Ajustez la force et la vitesse de fermeture en fonction des instructions des fermeportes à glissière. Les poignées sont montées avec des vis M5. Après avoir terminé le montage de la poignée, vous serrez les vis de fixation avec une clé Allen et installez les rosaces. Quand la mousse aura durci, retirez les cales de montage et remplissez les espaces libres avec de la mousse de montage. Réglage de la pommelle Meadows Joker Utilisez une clé Allen de 3 mm pour dévisser le cache de la pommelle. Enlevez le cache de la pommelle et les bouchons. Réglage horizontal Utilisez une clé Allen de 4 mm pour dévisser le cache de la pommelle. Utilisez une clé Allen de 4 mm pour ajuster la pommelle dans la position souhaitée. Serrez les vis de fixation. Réglage vertical Utilisez une clé Allen de 8 mm pour dévisser la vis de fixation supérieure. Utilisez une clé Allen de 8 mm pour régler la pommelle avec la vis inférieure. Serrez la vis de fixation. Remettez les bouchons et le cache de la pommelle. Et la serrez avec la vis du côté intérieur. Réglage de la pommelle Walla WX Utilisez une clé Allen de 3 mm pour dévisser le cache de la pommelle. Retirez les bouchons et le cache de la pommelle. Réglage horizontal Utilisez une clé Allen de 4 mm pour ajuster la pommelle. Réglage vertical En utilisant une clé Allen de 6 mm, dévissez la vis de fixation supérieure et ajustez la pommelle en utilisant la vis inférieure. Serrez la vis supérieure et replacez le cache de la pommelle avec les bouchons. Serrez la vis de fixation et serrez le cache de la pommelle. Réglage de la pommelle à rouleau Dr. Hahn Rollenband Réglage vertical En utilisant une clé Torx T25, desserrez toutes les vis de montage sur le côté du cadre. En utilisant une clé Torx T25, effectuez le réglage en utilisant la vis excentrique dans la pommelle inférieure. Serrez les vis de fixation. Réglage horizontal En utilisant une clé Torx T25, desserrez les vis de fixation sur le côté du ventail. En utilisant une clé Torx T25, réglez la pommelle en tournant la vis de réglage. Serrez les vis de fixation. Réglage du joint de bas de porte automatique Retirez le butoir noir et ajustez la longueur de la course en le dévissant à la position désirée. Par défaut, le joint de bas de porte est complètement relevé et doit être ajusté après le montage. Montage du loquet de porte automatique caché Et puis encore step-up de porte hiper par lap du côté. Réglage du jaf von wom250, desserrez la bonneま ópte de porte automatique le Roosevelt Réglage du noix versi производ David Donc j'ai eu un mot de porte� emplègue, Réglage du joie 2022, Sous-titrage ST' 501 ...